Musique Fred, t'es où ? C'est pas le moment de faire du vélo, on va commencer l'émission. Oui, je sais. Et justement, aujourd'hui, je vous emmène au parc des félins à Lumigny, en Seine-et-Marne. Le parc s'étend sur 70 hectares et il abrite 170 félins. Ah, tu veux dire qu'on va voir des lions, des tigres, des guépards, des lynx ? Enfin, aujourd'hui, on va s'intéresser aux grands félins. D'ailleurs, la petite voix, tu connais la différence entre les grands et les petits félins ? Euh, leur taille, je suppose. Ah, eh bien, on va demander à Elodie. Moi, j'ai rendez-vous avec les lions. D'ailleurs, je suis en retard. Allez ! Les félins sont répartis en 8 groupes en fonction des différences génétiques et anatomiques provenant des millions d'années d'évolution. Mais pour plus de simplicité, les félins sont couramment divisés en deux groupes, les petits félins et les grands félins. Pour les différencier, le mieux, c'est encore de tendre l'oreille. En règle générale, le cri des petits félins ressemble à un miaulement, comme celui du chat, du lynx ou de ce puma, par exemple. A l'inverse, les grands félins rugissent. Ce groupe rassemble les lions, les tigres, les jaguars et les panthères. Cette différence de son provient de la composition d'un petit os qui relie le crâne et la trachée. C'est l'os yoïde. Chez les petits félins, cet os est plus ou moins dur, alors que chez les grands félins, il est cartilagineux, donc élastique. Résultat, quand le lion veut émettre un son, par exemple, il tend le cou, il ouvre la gueule et la caisse de résonance s'agrandit. Il crée un son grave, c'est le fameux rugissement. La forme de la pupille est un autre indice pour reconnaître les petits et les grands félins. Chez les petits félins, la pupille forme une fente sous une forte lumière, alors que chez les grands félins, elle est ronde. Le lynx fait exception à la règle puisque ce petit félin a des pupilles rondes. Les grands félins sont répartis sur tous les continents, sauf en Océanie et sur les pôles. Le lion vit principalement en Afrique, dans la savane, mais quelques individus sont présents en Inde, dans la forêt de Gire. Les panthères, quant à elles, sont présentes en Afrique et en Asie. Le tigre vit uniquement en Asie. Enfin, le jaguar est le seul grand félin présent en Amérique, où il vit dans la forêt tropicale. Bonjour Sébastien. Salut Fred. Dis donc là, on a une magnifique vue sur un groupe de lions. Ceux-là, ils viennent d'où précisément ? Alors là, c'est des lions d'Afrique de l'Est, dans des pays plus comme le Kenya, comme la Tanzanie. C'est parmi les plus gros lions qui existent encore aujourd'hui, même si par le passé, il y en avait des plus gros. Les lions du Cap en Afrique du Sud, les lions de l'Atlas en Afrique du Nord. Là, on est à l'état sauvage sur ce qui reste de plus gros, donc autour de 300 kg pour un mâle. Ah d'accord, ouais, quand même. Et alors, le lion, on m'a dit que c'était le félin qui avait quelque chose d'assez particulier, c'est qu'il vit en groupe et il est social. Ouais, alors en fait, tous les félins, sauf le lion, sont des animaux qui sont solitaires. Ils ne vivent pas ensemble tout au long de la journée, tout au long de l'année. Ils se retrouvent à certains moments, alors que le lion, lui, il vit en troupe. Donc dans une troupe de lions, tu as des mâles, des femelles, des petits. Et une troupe, ça peut être grand ? Alors une troupe, on a déjà vu, ça s'est vu dans la nature en tout cas, des groupes qui pouvaient atteindre jusqu'à 70 individus. Donc mâles, femelles, plus les jeunes. C'est énorme ! Alors c'est énorme, mais ça, ça dépend aussi de la densité de proie qu'il va y avoir dans le milieu naturel. Plus il y a de nourriture, plus le groupe va pouvoir grandir. Moins il y a de nourriture, plus ça va éclater en plusieurs petits sous-groupes. Alors qui fait quoi dans le groupe ? Il peut y avoir entre 2 et 7 mâles sur un groupe. Ils vont être là pour protéger le territoire. Donc ils vont le faire de plein de façons. Ils vont arpenter le territoire. Ils vont rugir. Le rugissement du lion, il s'entend à 6, 7 kilomètres sur un terrain de découvert. Et ça, ça permet d'indiquer aux autres mâles. Hé, je suis là, je suis chez moi, ne rentrez pas sur mon territoire. D'accord. Et les femelles ? Alors les femelles, elles, elles ont deux missions très importantes. C'est elles qui vont approvisionner la troupe en nourriture. Donc c'est elles qui vont chasser. Et puis évidemment, s'occuper de l'éducation des petits. Exactement. Elles vont s'occuper des petits en groupe, ce qu'on appelle le comportement alloparental. C'est-à-dire qu'une lionne, elle peut allaiter un petit qui n'est pas le sien. Elle sert de nourrice en quelque sorte. Elle sert de nourrice. La moitié des lionnes vont chasser, l'autre moitié s'occupe des petits. C'est vraiment un travail en communauté. Alors là où il y a une explication logique à ce comportement, c'est que dans un groupe de lionnes, les jeunes lionnes vont passer toute leur vie dans le groupe dans lequel elles sont nées. Alors que les jeunes mâles, eux à l'âge de un an et demi, deux ans, ils arrivent à l'adolescence. La crinière commence à pousser et ils vont ne plus être tolérés par les mâles résidents. Ils vont être chassés. Ils vont être chassés du groupe. Ils vont devenir des jeunes mâles solitaires. Donc ils vont circuler, errer à la périphérie des troupes existantes pendant trois, quatre ans. Jusqu'à ce qu'ils soient suffisamment forts pour réussir à tenter leur chance, à défier et éventuellement prendre la place de mâles vieillissants. Et là, on a un mâle qui a l'air assez âgé quand même. Oui, il ne s'agit pas de croche en fait. Actuellement, c'est un des doyens du parc. Donc il va bientôt avoir 21 ans, ce qui est un âge quand même important pour un lion. On vit plus longtemps en captivité que dans la nature. On vit beaucoup plus longtemps en captivité. En fait, en captivité, les animaux, ils sont nourris, ils sont logés, ils sont soignés. Il n'y a pas de braconnage, il n'y a pas de problématique. On est là pour eux. Dans la nature, un lion, il va vivre entre 10 et 13 ans s'il a de la chance. En captivité, on va régulièrement aller entre 18 et 20 ans, parfois plus. La nature, c'est compliqué. Il faut chasser, il faut trouver de la nourriture. Alors qu'ici, pas de problème. Les grands félins sont de redoutables prédateurs. Dans la nature, ils chassent et se nourrissent exclusivement de viande, comme des petits singes, des oiseaux, des sangliers ou même des girafons. Il faut dire que la morphologie des félins est particulièrement bien adaptée à leur environnement et à leur mode de chasse. Tout comme leur pelage. Le pelage, de manière générale, il va être en fonction de l'environnement. Si on est plutôt dans des milieux ouverts, type savane, on va avoir des pelages uniformes, comme le lion. Vraiment sans tâche. Le tigre, avec ses rayures, c'est plutôt représentatif des bambouserées. Donc quand ils passent, finalement, ces stris vont faire qu'ils se confondent dans la nature. Et donc, le jaguar et d'autres types de félins, comme certaines panthères, vont vivre dans des milieux forestiers. Donc là, quand vous avez la lumière qui va venir frapper sur le pelage, avec l'environnement, ça va totalement se confondre. Regardez, pour encore plus de discrétion, des coussinets situés sous les pattes des félins atténuent le bruit de leur déplacement. Ils réussissent donc à s'approcher très près de leur proie, sans être repérés. C'est aussi au niveau des pattes qu'une autre arme se cache, des griffes rétractiles. Au niveau de la griffe, à l'intérieur du doigt, il va y avoir un muscle qui se travaille. Quand ils sont tout petits, ce muscle est totalement relâché. Et puis petit à petit, quand il commence à se déplacer, le muscle se forme. Et du coup, ils vont pouvoir rentrer et sortir la griffe de manière volontaire. C'est une action volontaire qui va leur permettre, plus tard, de grimper aux arbres, mais aussi de chasser, d'attraper la proie, de faire des croche-pieds ou de les planter dans la chair de la proie. Et ce n'est pas tout. La mâchoire des félins est très puissante. Celle du jaguar est la plus puissante de tous les grands félins. Ils plantent donc ses dents directement dans le crâne de ses proies pour les tuer. Les autres félins, eux, étouffent leurs proies. Les félins, en moyenne, ont une trentaine de dents. Ils vont avoir donc les incisives qui vont servir à dépecer la proie. Ça va permettre donc d'enlever tout le poil, les plumes, etc. Les crocs vont servir du coup à mettre à mort déjà la proie, mais aussi à la tirer éventuellement pour grimper la proie dans les arbres une fois qu'elle est morte. Donc ça, c'est vraiment très, très impressionnant au niveau de la force de la mâchoire. Et puis ensuite, on a les carnassières derrière qui vont servir du coup à mastiquer un petit peu, mais vraiment très légèrement, la viande. En fonction de leur capacité physique et de leur adaptation morphologique, les félins ont développé des techniques de chasse différentes. Le jaguar, c'est essentiellement à l'affût. Il se cache, il repère sa proie, il saute sur sa proie. On a les lions, la technique d'encerclement ou d'approche. C'est-à-dire qu'ils vont chercher un animal parmi un troupeau, le plus faible généralement, et ils ne vont pas la lâcher. Et ensuite, ils vont l'isoler, le mettre à mort. Le tigre va essentiellement être aussi à l'approche. Lui, c'est un solitaire, donc il n'a pas la chance d'avoir des copains pour l'aider. Il va donc vaquer sur son territoire qui peut être très, très grand. Et une fois qu'il a repéré des odeurs récentes, etc., il va se diriger naturellement vers cette proie-là. Et ensuite, courir sur sa proie. Alors un conseil, Fred, ne t'approche pas trop près de ces gros matous. Tu pourrais leur servir d'amuse-gueule. Alors là, on va découvrir la panthère de l'amour. C'est un joli nom, mais il lui vient d'où d'ailleurs ? Alors en fait, la panthère de l'amour, il ne faut pas se méprendre. Ça n'a rien à voir avec le sentiment amoureux. C'est une panthère qu'on va retrouver dans la baie du fleuve Amour, donc un des plus grands fleuves asiatiques. Géographiquement, on est juste au-dessus de Vladivostok. On sait combien il en reste dans la nature ? Alors aujourd'hui, on estime que la population remonte. Il y a une quinzaine d'années, on était descendu à moins de 30 individus dans la nature, dont seulement 6 femelles en âge de se reproduire. Aujourd'hui, grâce aux efforts de conservation dans la nature, cette panthère, elle voit sa population réaugmenter. On estime aujourd'hui qu'on serait sur une fouchette très large, entre 60 et 100 individus. Mais qu'est-ce qui la menace exactement ? Alors la principale menace pour la panthère de l'amour, c'est la destruction de son habitat. L'impact en fait de l'homme, la destruction de la forêt, l'utilisation des ressources naturelles, quand on veut emmener le pétrole ou le gaz extrait dans les grandes steppes sibériennes qu'on veut emmener pour une exportation plus facile, tout ça, ça a eu pour conséquence une dégradation de son habitat et également une destruction des corridors de passage entre différents noyaux de population. Donc elle n'a plus assez de place pour vivre. Exactement, plus assez de place pour vivre et des populations qui sont scindées, qui ne se recroisent plus, une augmentation de la consanguinité. Donc elle se reproduit mal ou elle ne peut plus se reproduire ? Comme il n'y a pas d'échange génétique entre les populations, on se retrouve sur une population entre cousins, cousines qui s'accouplent ensemble. Donc consanguinité ? Consanguinité, diminution de l'espérance de vie, tards génétiques qui peuvent apparaître, des malformations, des petits qui vivent moins longtemps, ça c'est une des conséquences de la consanguinité. De façon générale, qu'est-ce qui menace aujourd'hui les grands félins ? Alors ce qui menace aujourd'hui les grands félins, concrètement il va y avoir trois paramètres. Tout ce qui est déforestation, quand on va détruire les forêts primaires en Indonésie pour les remplacer par de grandes monocultures, ou encore on en parle moins, les grandes plantations d'EVA qui reprennent en Indonésie depuis une quarantaine d'années pour remplacer le pétrole et refaire du caoutchouc pour les pneus, tout ça, ça a pour conséquence de détruire l'habitat, donc de détruire les populations et les stocks de proies, et donc de détruire la nourriture de ces animaux. Sans nourriture, pas d'animaux. Le deuxième paramètre, le braconnage. Pour la fourrure, ou des fois à cause des croyances ou coutumes locales, nombre de cultures, en Asie ou ailleurs dans le monde, vont des fois prêter des vertus thérapeutiques à telle ou telle partie de l'animal. Et enfin, tout simplement l'impact de l'homme. L'homme aujourd'hui, on est 7 milliards sur Terre, on est implanté partout dans le monde. Aujourd'hui, plus les populations humaines s'étendent dans la nature, plus on risque de rentrer en conflit pour l'espace avec ces grands prédateurs. Mais il y a quand même des programmes de protection, quand même des grands félins, ça existe ? Il y a des programmes de protection, il y a énormément d'ONG, donc organisations non gouvernementales, qui travaillent sur le terrain, où on va payer des rangers pour surveiller les zones où on connaît la présence de ces animaux. Après, malheureusement, sur ces régions, des fois, même le ranger n'a pas forcément un salaire suffisant pour des fois ne pas fermer les yeux au passage du braconnier. Après, il faut quand même se rendre compte que, par exemple, une panthère de l'amour, elle occupe un territoire dans la nature qui va être entre 400 et 800 km² par individu. Couvrir de telles zones, ça nécessite des moyens qui sont énormes. Ce n'est pas toujours simple. Et ces animaux, dans les parcs zoologiques, ils ont un rôle fondamental. Si on veut parler de conservation, c'est le rôle d'ambassadeur de la nature. Comment mieux expliquer à nos visiteurs qui viennent chaque année au parc des félins pour découvrir ces animaux, comment mieux expliquer comment les protéger qu'en leur faisant découvrir ces animaux, justement. D'accord. Qui ont l'air d'ailleurs très craintifs. Ils sont beaucoup plus craintifs que d'autres. Ça, effectivement... Bon, je crois que tu as attendu. Mais on se retrouve tout à l'heure ? Oui, ça marche. A tout à l'heure, Fred. A tout à l'heure. Face aux dangers qui menacent les félins, une des missions des parcs zoologiques est d'assurer la sauvegarde et la reproduction en captivité des animaux grâce à des programmes d'élevage. Le programme d'élevage, ça sert à augmenter, finalement, le patrimoine génétique, faire du brassage au maximum entre les individus que nous avons dans nos locaux. Donc, on va faire des transferts entre les différents pas et ça sert tout simplement à maintenir les espèces qui sont en difficulté également en parc zoologique parce que pour certaines, il y a quelques représentants uniques de cette famille-là au sein de l'ensemble des parcs. Mais attention, les félins transférés entre les parcs sont suivis de très près pour éviter la consanguinité, c'est-à-dire pour éviter que les animaux ne se reproduisent avec des individus de la même famille. Vous avez des individus en parc qui sont identifiés, qui sont pucés et de ce fait, avec ces numéros d'identification, on peut retracer la généalogie finalement des différentes familles. Donc, on connaît les individus qui doivent être ensemble pour la reproduction et ceux qui ne doivent pas être ensemble pour éviter cette consanguinité. De là, vous avez des personnes qui vont s'occuper d'organiser tous ces échanges-là, qu'on appelle des coordinateurs d'espèces. Et après, les parcs qui possèdent finalement ces animaux chez eux vont soit faire partir leur animal en vue de former un nouveau couple, soit d'intégrer un nouvel individu au sein de sa structure. Et de ce fait, ils vont mettre les moyens en œuvre pour que ces individus s'accouplent aient une descendance. Et au fur et à mesure de ces différents échanges, on augmente cette population de l'espèce en question. Parfois, les félins sont sélectionnés et transférés dans des parcs naturels nationaux pour être réintroduits dans la nature. C'est le cas de Simbad. Cette panthère de Perse est née en captivité au parc des félins et elle a été envoyée en Russie dans le parc national de Sochi en juillet 2016. C'est Grégory Breton, le responsable zoologique du parc des félins de l'époque, qui a supervisé l'opération. La difficulté de cette réintroduction, finalement, c'est que Simbad, il est né dans un parc zoologique où il y avait du public. Il en a connu jusqu'à ce qu'il parte à Sochi. C'est un animal qui chassait déjà sur site, les petits lapins, les petits oiseaux, tout ça, tout ce qu'on a à disposition ici. Et du coup, quand il est parti là-bas, il a été obligé de se réadapter à la faune locale, finalement, à ses proies locales, donc cochons, cervidés, etc. Pour l'instant, Simbad continue de s'adapter à son nouvel environnement. Et on ne sait pas encore s'il sera définitivement relâché dans la nature. Donc, affaire à suivre. Sébastien, t'as pas vu Fred ? Fred ? Ben non, on avait rendez-vous et je ne sais pas où il est. Sébastien ? Sébastien ! Oh là là, la petite voix ! Je crois que je suis passé du mauvais côté de l'enclos. Sors, Fred ! Sors vite de là ! Il y a quelqu'un !